Ça y est, le plus gros projet de Francis Ford Coppola a été montré au public cannois, Mégalopolis, je vous en parle tout de suite. Et oui, comme je le disais, c'est le plus gros projet du réalisateur, qui est extrêmement reconnu pour son travail sur Le Parrain, ou même Apocalypse Now. Et pourtant, c'est trop. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Trop compliqué, trop d'enjeux, trop de contexte pas du tout expliqué. Et au bout de quelques minutes, on se dit qu'on va finir par comprendre qu'il a pas juste posé son histoire comme ça. Mais en fait, pas du tout. Alors, on essaye de placer ça sous le rire, on se dit que c'est une blague. Mais en fait, le rire, il passe de rire à détresse au fil du temps. Le contexte n'est absolument pas posé. Alors peut-être qu'il aurait fallu faire ça sous forme de série, de saga, ou de livre, de BD, je sais pas, quelque chose qui puisse s'étendre. Parce que là, de tout le film, je n'ai pas compris ce qu'il voulait nous raconter, dans quel contexte, et quels étaient les enjeux des personnages. Ce qui est un vrai problème pour un cinéaste aussi reconnu, avec un budget si colossal, un casting si colossal qui est constamment en surjeu, je suis désolée. Et en plus du problème de contexte, il y a vraiment un problème d'harmonie. Je suis désolée, mais les lumières, les perspectives, il y a vraiment des plans qui sont très dérangeants à l'œil. Il y a un problème au niveau des dialogues, la voix off qui vient en rajouter. Elle nous perd encore plus au final, alors que la voix off, c'est pas censé nous aiguiller, surtout dans un univers de science-fiction futuriste, de technologie. Là, c'est... Alors oui, Francis a sûrement mis toute son énergie dans ce projet. Il traîne peut-être depuis trop longtemps et a perdu de la saveur et de l'actualité. Mais pour moi, ça a été une séance extrêmement longue, où je n'ai quasiment rien compris. Et j'essaye de prendre du recul, de trouver objectivement des points positifs, et de me dire comment les cinéphiles et les non-cinéphiles vont réceptionner cette œuvre. J'ai hâte de le savoir en septembre et ce soir.